Musique On a un naturopathe sur le plateau, j'ai bien à l'air. Comment on peut lutter contre le mal de tête, mal de... les nausées, puisqu'on parlait de nausées ? Déjà, il y a une chose qui est importante à intégrer, c'est que quand le corps envoie des symptômes, il envoie un message pour expliquer qu'il y a des réglages à faire. Souvent, c'est parce qu'on a des carences, ou alors des excès de toxines, de déchets, et le symptôme est là, finalement, pour faire une espèce de voie de guérison. Donc la première question, c'est de faire le point sur l'hygiène de vie que l'on a, pour comprendre pourquoi on a ce symptôme. Et ensuite, dans l'idée de trouver... Quand on a mal à la tête, on a envie d'aller plus vite que de se poser des questions sur son hygiène de vie. Tout de suite, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a mal tout de suite, le réflexe que l'on devrait avoir, normalement, c'est de se reposer, c'est de jeûner, donc d'arrêter de manger, pour économiser l'énergie, pour que l'énergie qui est dépensée avec le fameux symptôme qu'on est en train de créer, puisse aller vraiment et faire donc une crise aiguë qui partira rapidement, et on retrouvera un état de santé sain. Sauf qu'effectivement, dans notre société, on part du principe que, quand on a un symptôme, il faut lutter contre le symptôme, avec des remèdes naturels ou non, mais même avec des remèdes naturels, on va contre l'intelligence de notre corps. Si on a, par exemple, la température du corps qui commence à monter et qui nous fait une fièvre, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a une fièvre ? On a une fièvre simplement parce qu'on a des toxines dans notre organisme, ou peut-être un virus, et que ces toxines et ce virus ne supportent pas une température trop élevée. Donc, le corps, avec son intelligence, va faire monter la température de manière à éliminer ces toxines et ces déchets. Et si nous, on décide d'arriver avec un remède et de dire « Non, je veux que tu fasses baisser la température », c'est-à-dire qu'on se croit plus intelligent que notre propre corps qui avait créé ce symptôme. Donc, il vaut mieux, en réalité, se reposer, jeûner, s'allonger, dormir. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne fait pas dans notre société. On n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on vit dans des rythmes de vie, effectivement. C'est la faillite des médecins et des officines, mais ça, c'est un autre problème. Les tendinites, selon vous, c'est une guérison ? Mais aussi, bien sûr, tous les symptômes sont des guérisons de quelque chose qui serait plus grave si on n'avait pas ce symptôme. La tendinite, c'est quand on a des petits cristaux qui se déposent sur les tendons. Les cristaux, en fait, se sont fabriqués à cause de trop d'acidité parce qu'on n'élimine pas l'acidité qu'on fabrique par l'alimentation, par le stress, par des pollutions. Cette acidité se transforme en cristaux et encrase tout le sang et toute la lymphe. Ça pourrait empêcher la circulation du sang et on pourrait finalement ne plus oxygéner nos cellules et ça pourrait être vraiment problématique et fatal. Donc, le corps décide de dire, au lieu de créer une hypoxie cellulaire, au lieu de créer un encrassement de la lymphe qui ne pourrait plus circuler, alors, ces petits cristaux, on va les stocker sur des tendons, sur des ligaments parce que c'est moins grave d'avoir une tendinite plutôt que de mourir à cause de troubles du sang ou de la lymphe. Et finalement, la tendinite n'est que la guérison d'un sang qui essaye de se nettoyer. Tous les symptômes sont le reflet d'un corps qui tente de rétablir un état de santé. On doit vraiment faire le point sur notre santé et apprendre, en fait, le meilleur remède serait de jeûner, de se reposer, comme je vous le dis, systématiquement. Il faut réapprendre à pratiquer une hygiène de vie et ensuite faire le point de se dire, bon, si j'ai eu ces symptômes, c'est peut-être parce que mon alimentation n'était pas suffisamment physiologique, peut-être que je mange trop d'aliments qui encrassent mon organisme, peut-être que je ne pratique pas suffisamment d'activité physique en alternance avec du repos. Donc, ça pourra se faire avec le temps. C'est-à-dire que les remèdes naturels, finalement, ou nos besoins physiologiques, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que c'est toute une éducation. Il y a plein de choses qui sont finalement à réformer et qu'on ne peut pas pratiquer du jour au lendemain. Donc, pour ça, il faut être accompagné. Il faut regarder nos chroniques, en général, le mardi matin, sur PACAM, de manière justement à avoir cette éducation et les réflexes qu'on change petit à petit. On ne peut pas toujours évolutionner d'un coup. D'accord. Merci pour ces bons conseils. Vous viendrez nous parler de transfert morbide. Oui, avec plaisir. Quand on soigne avec des symptômes, on risque, à un moment donné, de déplacer le mal et ça se positionne sur un autre organe. C'est comme ça que, par exemple, pour soigner un eczéma, si on le soigne avec des crèmes corticoïdes, etc., l'eczéma qui était quelque chose qui sort de notre organisme, une toxine qui s'évacue, et bien, finalement, on la fait rentrer à nouveau dans l'organisme. Elle peut se positionner sur les poumons et ça crée de l'asthme. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un eczéma, ça se transforme en asthme. Oui, voilà. Bon, de bons conseils. Merci beaucoup, Julien. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada